Perspective un petit peu plus locale, quels sont les enjeux de l'open source pour une capitale telle que Paris et quelle est l'implication d'une grande ville telle que Paris ? Je vous prie d'accueillir Jean-Louis Missica, qui est adjoint au maire de Paris, chargé de l'innovation de la recherche et des universités. Eh bien écoutez, je ne sais pas si je vais répondre à vos questions parce que mon intervention a une dimension peut-être un tout petit peu plus nationale. Monsieur le ministre, mon cher Jean-Paul Le Planchou, je salue tous les présents. Je sais que la communauté du libre, on n'aime pas trop les hiérarchisations, donc vous pouvez faire la liste de toutes les personnalités. Je suis bien sûr très heureux d'assister avec vous à l'ouverture de la quatrième édition de l'Open World Forum. Je suis particulièrement satisfait puisque la ville de Paris est à l'origine de ce symposium, du succès toujours grandissant de cette manifestation, qui illustre, comme l'a très bien dit Jean-Paul, la place de Paris et de sa région dans le monde de l'open source. Nous soutenons ce forum depuis sa naissance. Pourquoi ? Tout simplement parce que le secteur du numérique et des technologies libres et ouvertes. est crucial pour le développement de Paris et de sa région. 25% de la croissance européenne est liée au numérique et c'est encore plus vrai pour la région parisienne, qui compte un riche mélange de grands noms d'entreprises, de jeunes entreprises à tous les stades de développement, de start-up et de projets. Pour autant, dans une période de crise aiguë comme celle que nous vivons, il convient d'entretenir et de stimuler la croissance économique et donc la croissance de l'économie numérique. L'inévitable rigueur budgétaire, si elle est appliquée aveuglément, peut se révéler à moyen terme dévastatrice sur la croissance. Il convient de procéder à des redéploiements judicieux, des rares ressources budgétaires sur de véritables efforts d'innovation qui porteront la croissance et les emplois de demain. Ces investissements doivent se faire sans ambiguïté ni demi-mesure sur l'enseignement supérieur, la recherche et les industries innovantes, dont évidemment celle du monde de l'open source. On ne peut pas prétendre réaliser des investissements d'avenir et, simultanément, supprimer des aides fiscales pour les PME et les jeunes entreprises innovantes qui sont au cœur de l'avenir du pays. Il faut, je pense que, de ce point de vue-là, cette décision me paraît essentielle, rétablir un certain nombre de dispositions fiscales qui ont été mises à mal par la loi de finances 2011. Par exemple, le crédit d'impôt recherche à 75% des dépenses de personnel pour les jeunes entreprises innovantes et les exonérations de charges au-delà de la quatrième année d'existence d'une JEI. On ne peut pas encourager les entreprises à investir dans les projets de recherche et développement se déroulant nécessairement sur plusieurs années, puis changer du jour au lendemain les règles du jeu. Il faut, au contraire, garantir une certaine stabilité, sécurité fiscale, pour qu'une jeune entreprise innovante puisse planifier à moyen terme sans courir le risque de voir ses charges exploser de façon imprévue. Et il y a un autre point qui, moi, me préoccupe énormément, c'est celui du niveau de taxation du secteur de l'industrie numérique dans notre pays. On ne peut pas, d'un côté, vanter le dynamisme et le potentiel de ce secteur, et de l'autre, le traiter comme la poule aux oeufs d'or. Si on fait une liste non exhaustive des taxes qui se sont appliquées à l'économie numérique, on trouve la taxe COSIP sur les fournisseurs d'accès en 2007, une tentative de taxation des sites diffusant des vidéos en 2008, une taxe de 0,9% du chiffre d'affaires des FAI pour financer la fin de la publicité à la télévision publique, une taxe sur les antennes René, le passage à la TVA à 19.6 pour les fournisseurs d'accès Internet, sans parler d'une tentative de taxe Google. Et donc, on peut considérer qu'il y a eu une nouvelle taxe frappant l'économie numérique tous les ans depuis 2007. Est-il vraiment étonnant dans ces conditions que l'industrie numérique française soit faible à l'international ? Une autre façon de soutenir les PME et les jeunes entreprises innovantes du numérique est de leur fournir un meilleur accès à l'achat public. Il faut une simplification des procédures de réponse aux appels d'offres, une meilleure lisibilité et, pourquoi pas, des quotas réservés aux PME. Ce que nous essayons de faire, dans une certaine mesure, à Paris, je considère qu'utiliser le levier de la commande publique est une des clés du soutien à l'innovation. La France n'a pas fait assez pour accompagner la croissance des entreprises innovantes, tout qu'elle ne fait pas encore assez pour promouvoir l'open source, qui est un vecteur d'innovation, de croissance économique, de sécurité et de fiabilité. La liberté de choix ne va pas sans l'interopérabilité et les administrations devraient avoir pour obligation de n'utiliser pour leurs échanges entre elles et avec le public que des formats libres et ouverts. Mais la meilleure façon de soutenir l'innovation et la croissance des entreprises du numérique, c'est de leur garantir ce qui est à la fois leur terrain de jeu, leur entrepôt, leur vitrine, leur bac à sable et leur arrière boutique, un Internet libre, moderne, ouvert à tous et neutre. C'est la neutralité d'Internet qui permet à une start-up d'être aussi accessible qu'une multinationale. C'est la neutralité d'Internet qui permet au blog d'un avocat anonyme, enfin pas si anonyme que ça, en l'occurrence maître Éolas, d'avoir une fréquentation comparable à celle du ministère de la Justice. Introduire des classes de services, des priorités, des tarifications différentes, certains nous disent que cela mérite d'être testé, que cela pourrait être une évolution pertinente du réseau. Je vais surprendre ceux qui, dans cette salle, ne sont pas français et n'ont pas plus de 30 ans, mais un Internet non neutre, ça a déjà été testé à grande échelle en France, ça porte un nom, ça s'appelle le Minitel. Et la question qui se pose, c'est pourquoi le Minitel a échoué là où Internet a réussi. Le Minitel, c'était remarquable pour l'époque, mais on a bien vu les limites du modèle. Ce qui fait la force d'Internet, en tant qu'institution, c'est la neutralité et la décentralisation. Et il faut avoir à l'esprit que hiérarchiser les conditions d'accès à Internet, c'est remettre en cause et la neutralité et la décentralisation. Pour moi, il est clair que la neutralité doit être sanctuarisée dans la loi. Toute décision de filtrage, toute exception pour raisons impérieuses, doit être clairement encadrée et liée à une décision de justice. Il est évident que l'infrastructure de grande qualité, qui constitue aujourd'hui les pines dorsales d'Internet, devra évoluer, et que son évolution nécessitera des investissements massifs à l'échelle nationale et mondiale. Il faudra évidemment réfléchir aux moyens de financement de ces investissements et à une possible contribution de ceux qui en tirent le plus de profit. Mais cela relève d'une négociation internationale, et non de lois nationales qui seraient différentes d'un pays à l'autre. L'idée de revenir sur la neutralité, qui est l'un des principes fondateurs du réseau, n'est tout simplement pas une option envisageable. On ne peut pas, simultanément, s'extasier sur la formidable adhésion populaire à Internet et envisager d'y mettre des péages. De la même façon, on ne peut pas parler avec un grand lyrisme du vent de liberté qu'Internet a fait souffler dans les pays arabes et voter en France des lois qui portent atteinte à des libertés fondamentales, comme la loi de l'OPSI 2. Comment peut-on justifier qu'une loi permette à une entité administrative sans aucune autorité judiciaire de filtrer certains sites Internet ? Si l'on en trouve la possibilité de surveillance des communications en argant du terrorisme et de la pédophilie, il faut des garde-fous d'une extrême rigidité, sans quoi on dévira rapidement sur la surveillance de jeunes qui téléchargent un album de musique ou sur la surveillance de journalistes qui s'apprêteraient à révéler un scandale d'État. Ce type de méthode, si vraiment on les envisage, doit être réservée aux cas les plus extrêmes et encadrée de la façon la plus rigoureuse et transparente par le système judiciaire. De la même façon, au moment où la France multiplie les efforts pour améliorer l'accès à Internet pour tous, le partage de connexions Wi-Fi ouvertes devrait être encouragé et non criminalisé pour un délit de défaut de sécurisation. Enfin, l'expérience nous enseigne que sur bon nombre de sujets, la gouvernance est plus efficace, plus adaptée, lorsqu'elle se place au plus près des territoires. Cela plaide évidemment pour une intervention accrue des collectivités locales. A Paris, nous essayons de mettre en œuvre, depuis 2008, une politique ambitieuse sur toute la chaîne de l'innovation. Cette chaîne de l'innovation commence pour nous dès l'enseignement supérieur, avec des investissements massifs de la part de la municipalité, dans les universités et les grandes écoles parisiennes. Elle se poursuit dans la recherche fondamentale avec le financement de bourses pour les jeunes chercheurs et l'aide à la création de nouvelles équipes de recherche. C'est le programme Émergence. Le maillon suivant de la chaîne est la R&D collaborative, avec les 6 millions d'euros que nous avons attribués depuis 5 ans à de nombreux projets des pôles de compétitivité en partenariat avec la région et avec l'État. Plus en aval, nous soutenons également la création d'entreprises, avec l'ouverture de nombreux incubateurs, certains généralistes, d'autres thématiques, et bien sûr l'open source est une des thématiques, parfois adossées à des institutions de recherche ou à des organismes culturels. Nous aidons également les entreprises en création à obtenir les ressources nécessaires en créant avec OSEO le fonds Paris Innovation Amorçage qui fournit aux entreprises une mise de départ sans contrepartie. Nous les aidons enfin en leur permettant d'expérimenter sur le territoire de la ville, tant sur le territoire réel, les rues, les aires, le sous-sol, les bâtiments, que sur le territoire numérique, les données que nous libérons par notre politique Open Data. Pour Paris, Open Data n'est pas un projet, c'est une réalité, et c'est une réalité qui se développe avec succès. Et bientôt, nous allons passer à une politique d'open content avec les textes, les images, les vidéos que nous mettrons sous licence libre. Certains de ces sentiers sont complexes et demandent des efforts conséquents de la part d'une collectivité qui est elle aussi soumise à la crise. Mais c'est à ce prix que nous assurerons les emplois de demain et la vitalité économique de Paris. Je souhaite, pour conclure, que la communauté de l'open source du monde entier se sente chez elle à Paris. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lucica.